que j'ai réalisé dans les Hauts-de-Vosges, dans un petit village qui s'appelle le Malpin, sur un taxidermiste, meilleur ouvrier de France, qui a son atelier chez lui, ça c'est le rez-de-chaussée de sa maison, et voilà, c'est là où il travaille. Comment ça devient ce type d'idée ? Parce que c'est vrai qu'il y a le seul personnage, c'est très visuel chez lui, mais je suppose que tu dis voilà, bim ! En fait, c'est vraiment, c'est presque un coup de cœur, en fait, j'en ai dit. Je passe devant quelques fois, les gens m'en parlent, et j'ai envie de rentrer dans sa boutique, quoi. J'ai envie de rentrer dans sa boutique, et il me dit qu'il travaille là tous les jours, les gens passent devant sans forcément rentrer, et le fait que, voilà, ma taxidermie, moi je ne connaisse plus que un domaine que je ne connais absolument pas, et voilà, j'ai envie de rentrer le voir, j'ai envie de voir comment il travaille, et j'ai envie de raconter, j'ai envie de raconter sa profession. J'ai aussi envie, dans mes reportages, je l'écris un peu un peu après, c'est d'expliquer un peu aux gens, soit il y a eu beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses, et là, lui, il reçoit par exemple des mails d'insultes, parce que les gens, l'insulte du tueur, etc., donc montre aux gens que c'est un artisan, il est donc meilleur ouvrier de France, c'était, voilà, depuis 10 ans, et c'est pour aussi, voilà, montrer, montrer que, il est petit artisan du coin, quoi, avec ses peintures sanguinaires, même s'il a plein d'aliments morts, souvent les meilleurs d'aliments. Alors, j'essaie autant que possible, dans ma photographie, d'avoir une vraie proximité avec mon sujet, le but, c'est toujours de rentrer dans l'intimité d'un groupe ou d'une personne, de gagner la confiance, quand j'ai la confiance, c'est la confiance du groupe en moi, mais aussi ma confiance dans mon travail photographique. C'est-à-dire, voilà, être là, sans être là, ne jamais interférer, devenir un spectateur invisible de situation. Donc là, c'est un reportage sur l'équipe de football américaine à Déminal, qui s'appelle les Highlanders. Je suis également, comme je vous le disais, dans une démarche d'essayer de comprendre l'autre, de dépasser mes propres préjugés que j'ai sur des pratiques, sur des modes de vie, parfois sur des croyances. Et faire comprendre, exposer les points de but de chacun, en fait. Comme là, c'est un reportage sur un jeune chasseur de Haute-Saône qui s'appelait Romain. Enfin, qui s'appelle Romain, toujours, j'espère. Mais un accident de chasse, il est arrivé. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas de même. Il y a une dernière chose que j'aime beaucoup dans notre métier, c'est le fait de pouvoir être là. Pouvoir être là dans des endroits ou des événements où on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas été photographe. Ça permet de découvrir un monde, de faire des rencontres avec des gens connus parfois, comme là, le nouveau ministre de l'Agriculture en visite dans les Vosges. Mais parfois, tout simplement, des inconnus. C'est un prétexte, en fait, de la photographie. Et je pense qu'en tant que photographe, nous avons la chance d'être des spectateurs privilégiés des petites histoires et des grandes histoires, des fois. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Olivier Toussaint. Je suis un messin. Je suis membre du Collectif Funds Focus depuis huit mois. C'est assez généreux. C'est que c'est un petit livre. Ah, le petit livre, il est dans mon sac. Il est là dans la table. Tu vas voir. Oui, je vais vous montrer tout à l'heure. Moi, je suis principalement un photographe de commande pour les entreprises, l'institution, un petit peu pour la presse aussi. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était deux extraits de séries. La première, c'est sur l'outil singulier, un guide touristique sur lequel j'ai collaboré, où j'ai travaillé pendant quatre ans dessus. Il y a 160 photos qui sont dans le guide. À peu près quatre ans de travail, pas tous les jours non plus. Et la difficulté, en fait, c'était de photographier sa propre ville. On a l'habitude de marcher dans sa ville, de reconnaître les lieux, mais c'est un encart de l'exotisme. Parfois, c'est beaucoup plus facile d'être à l'étranger, d'être dépaysé pour voir les choses un peu plus clairement, parfois. Donc, d'être dans sa propre ville et de la photographier, c'est pas facile. En plus, il fallait quand même rester dans le style ou dans les codes du guide. C'est un guide pratique. Il faut quand même montrer des places incontournables, des monuments incontournables. Donc, on peut photographier plus des poubelles et des déchetteries. Donc, comment montrer la cathédrale, la porte des Allemands, les lieux les plus reconnaissables, tout en évitant les guêles de la carte postale et en essayant de trouver quelque chose d'un peu original. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire. Et c'est là que c'était un travail sympa. Je vous montre quelques images. Vous avez raison, c'est difficile de parler. Je vais passer les images en même temps. Je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est vrai que c'est impréciable. Un regard un petit peu décalé sur un guide de découverte d'une main. Et le guide s'appelle le petit singulier. Donc, j'avais intérêt à être un petit peu singulier. J'ai appris que ce guide est déjà en compteur de stock. Oui, ça fait un mois qu'il est sorti. Il n'y a pas beaucoup de concurrence à Metz, en fait, en guide. Donc, si vous voulez visiter Metz, j'ai quelques guides ici, en fait, sur moi. C'est les vernis, il en reste 5. Après, c'est mort. Le deuxième travail que je voulais vous montrer, c'était... Là, ce n'est pas une commande, c'est un travail personnel qui me tient à cœur. C'est un travail sur des ouvriers de Moselland. Donc, la Lorraine est très touchée par... Il n'y a plus de sidéologie, il n'y a plus de charbon. L'idée est venue après un documentaire que j'ai lu sur France 3 en 2016 qui s'appelait Nous, ouvriers et qui parlait un peu de la classe ouvrière entre 45 et aujourd'hui est montré par divers archivres, divers témoignages, en fait, cette évolution de la classe ouvrière. Et elle montrait qu'en fait, aujourd'hui, l'ouvrier était invisible. Il est invisible dans la presse, il est invisible dans les arts, il est invisible partout, sauf quand il y a des problèmes, sauf quand il y a des pneus qui brûlent, sauf quand il y a des grèves, sauf quand il y a le fond du Front National. Donc là, on parle des ouvriers, mais sinon, ils sont complètement invisibles. Quand on regarde les chiffres, ils représentent un cinquième des actifs en France, en fait. Il y a 6 millions d'ouvriers en France et on ne sait pas où ils sont. On a l'impression que c'est invisible, mais ils sont à quoi. Donc, moi, ce que je m'étais dit, je m'étais dit, je vais aller voir ce que sont, qui sont ces ouvriers en Moselle, en fait, dans quelle industrie ou entreprise ils travaillent, quel est leur décor, quel est leur costume, leurs vêtements, voilà, qui sont ici. quand je parle, je vais aller voir les images. Donc là, j'ai cherché vraiment tout type d'entreprise, il n'y a pas que de l'industrie, ça peut être les préparateurs, les commandes, c'est tout ce qui vient. C'est pareil, je ne fais pas de casting, je prends tout ce qui doit être pris en photo, et bien, j'ai envie de lui en faire plus d'une centaine, et là, il faudra un jour que je termine d'ailleurs ce travail pour en faire un livre aux expositions. Voilà. Et c'est salutant, enfin, sur de la presse, ça n'a pas un petit peu débouché, ce type de travaux. Alors, je l'ai encore très peu montré, ça explique, c'est pas fait de ça, ça va venir. Mais je vais l'étoffer aussi, je suis en train de me rendre compte que quand on a une centaine de portraits, de les voir, mais à côté des autres, au bout d'un moment, on perd un peu l'intérêt de regarder cette suite qui devient très archive. Et donc, je vais certainement l'augmenter, j'ai commencé à travailler là-dessus avec des vues plus, des vues d'entreprise, des vues d'architecture, des vues de montrer un peu l'environnement dans lequel il travaille, donc peut-être des détails aussi. Donc, je vais enrichir cette série avec d'autres choses. Merci. Alors, si vous avez des questions... Ah, donc, il manque des gens qui... Est-ce qu'Henri est là ? Ah, Ah, oui, bien sûr. Allez, bien sûr. il n'y a rien à faire. Ah, mais il s'est coupé les cheveux et tout. T'as tous fait pourquoi on ne te reconnaisse pas ce soir. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Allez, on va passer... On va... On va... Mais bon, on est toujours ici. Tu vas nous parler un petit peu de... Qu'est-ce qu'il a eu ? Allez, bon... Bonjour. Bonjour, Marie-Henri. Euh... Ah, le micro, c'est bon. Oui, pardon. Alors, moi, j'ai bien préparé parce que... Parce que on t'a interpellé. Non, parce que je suis en train de déménager, en fait, et je n'avais pas trop le temps de prédé. pas rien. Je sois dans mon déménagement ou... Enfin, voilà. Mais je suis photographe indépendant, j'ai 28 ans, né à Strasbourg et je travaille en local beaucoup sur des boulots corporels, donc avec des architectes, des aires de communication. C'est Siena qui veut cliquer un petit peu, si vous voulez. Et sinon, ponctuellement, avec de la presse. Donc ici, par exemple, Strasbourg, la formation à la Ronde, c'était une commande pour un magazine et le SoFoot. sur le centre de formation du Racine. C'est un charme, c'est un charme. En fait, c'est vrai que tu te promènes entre de l'éditorial et aussi du corporate, c'est ça. avec une vision un petit peu décalée sur l'éditorial, c'est assez appréciable avec du recul. qui te laisse parler plutôt que regarder. Oui, je suis un peu pris au débroulu. je suis une nature assez cynique quand ceux qui me connaissent ici le savent. Je n'hésite pas à dire les choses et je pense que ça se ressent un peu dans les images, ce côté un peu... déjà, point d'humour pour certaines images et... je ne sais pas trop quoi dire, j'ai... pour le moment, on regarde et jusqu'à présent, moi, je t'ai connu à Strasbourg puis à Zincki. Là, ça va être même vers. Ça va être à Zincki et puis un peu à Strasbourg. C'est ça. En fait, bon, petit à part des persos, ma compagnie finlandaise, je m'installe là-bas mais je garde un pied d'attère à Strasbourg et pour l'instant, je dis deux mois à Strasbourg, quelques semaines à Zincki et là, j'ai tendance à s'inverser. Est-ce qu'on peut, du coup, en fait, sur cette série, s'il y a une deuxième type de travail plus sur le portrait, le portrait, parce que c'est important le portrait. Après, c'est assez truyant le portrait. Tu as quelqu'un qui a dû te donner d'un réparti là, d'investir un petit peu piquant, ainsi. Alors, je crois que c'était la session de portrait la plus dénagable que j'ai jamais eue. Si vous rêvez tous de rencontrer Albert du Pontel, non, en fait, sérieusement, c'est... J'ai eu des échos par des amis qui travaillaient dans l'hôtel et on l'a fait l'interview comme quoi il a été détestable avec le personnel aussi. Ça fait un sale con. En fait, oui, qui a dit c'est un sale con ? Oui, on peut le dire c'est un sale con. Un sale con qui a pris sa valise à minuit parce qu'il ne trouvait pas sa chambre trop grande pour changer l'hôtel. Voilà, c'est à part. Bref, ça sert à rien mais oui, ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est qu'on se retrouve dans un duel parce qu'en fait, un portrait outre l'aspect photographique, technique, lumière, enfin, trouver un fond, trouver l'endroit où faire un photo, c'est pour déclencher une attitude qu'il faut réussir à... Enfin, finalement, je n'ai pas aimé la personne mais la rencontre était intéressante parce que... Il est intéressant ton portrait, il y a un regard qui est très parrain, non, c'est sûrement... Oui, d'accord, mais la résultante, c'est super intéressant. C'est ça en fait, alors quand vous avez une personne qui se laisse guider comme un mannequin, c'est... le disparu sort est parfois un peu plus plat. Enfin, l'image peut être aubaine mais... moins de valeur à la montée. Là, on va sur des portraits qui sont plus... On n'est pas Strasbourg, non ? Si, si, on est... Tout a été réalisé à Strasbourg, en fait. Tout est complet, c'est clair. Après, ça reste des invités, parfois dans le cadre des avant-premiers au cinéma, parfois dans le cadre des rencontres de la Nurevay et Kionner, photographier pour la Nurevay des Austrènes bourgeois, voilà. Et comme... Pour... Il y a pas mal. Peut-être qu'il y a d'autres anecdotes sur tes rencontres ? Euh... Parce qu'ici, il fait... Bon, alors là, là, le... Enfin... Là, c'est sympa, il y a quand même ça a eu un même caractère. Très, très belle rencontre et dans les petits salles d'Yvonne et c'est vrai que... Une... Aroune à Théroïne, très belle personne. Et... Et... Comment on peut dire ? C'est... Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle sortait d'une... D'une longue interview à table avec une bonne journaliste et une discussion et en fait, j'ai réussi grâce à... Je suis très... Jean-Luc, mais pardon, j'ai une très bonne réserve mémorée des prénoms. Grâce à Jean-Luc, j'ai eu accès aux petits salons chez Yvonne et du coup, j'ai eu une sorte de bulle d'histoire de 5 minutes et j'ai l'impression pour elle aussi, c'était un moment de respiration dans ce marathon d'interview. Là, du coup, ta rulle, c'est la lumière naturelle, donc je sais pas, comme vous allez, comme Luc, tu ne connais pas, je lui dis bien que tu vas... Alors, moi, c'est ce que j'adore en fait mon portrait, c'est... Bon, alors, il y a des limites parce que par contre, on se retrouve face à un mur blanc entre deux tables avec des intérieurs, ça devient compliqué. Mais quand on peut avoir un échange, entre guillemets, un peu intime et fermé avec personne dans un lieu atypique qu'on ne connaît pas forcément, c'est stimulant en fait. Même si la photo n'est jamais parfaite parce qu'on n'a pas... on n'a pas toutes les clés en main et on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, ça force à essayer une nouvelle chose et par contre, réussir par contre. Merci bienvenue pour l'accès au petit salon. On est ensuite sur des... c'est des... des enseignes un petit peu... il faut éviter la salle est beaucoup moins charmante que la précédente. Ouais, ça reste une super rencontre. Lucas... Très mauvais. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on sent... Normalement, si on passe sur le nom, le nom apparaît. On sent. un petit peu... Non, parce qu'on a un faux screen. il y a un petit... Lucas... Donc, j'avais raison. Ouais, comme je le disais, souvent, on a le temps pour prendre une photo et un portrait très limité parce que les interviews s'enchaînent. je ne suis pas le seul et du coup, c'est... Il faut arriver avant, repérer, trouver un endroit et c'est vrai que la personne se prêtera au jeu et on fait plus de la remise en scène. C'est assez spontané en fait. C'est vraiment un échange et c'est... Parfois, on a plus envie de jouer, parfois, on a plus envie de se battre. C'est vraiment... Ça va dépendre de... Est-ce que moi aussi, j'ai passé une bonne journée ou est-ce que je me suis pris l'avent dans le tram ? C'est... Très bien. Je suis très content que ce soit passé par un radar du coup, et nous a livré quelques petits... petits examens d'ordre. Je tiens à m'aimerais avec le fait qu'il y a Valentine Zeller qui est actuellement à Paris et qui va rejoindre moi. Enfin, non, je ne me place en tête et il y a Missy du coup, c'est très bien. Chacun son tour. Allez, chantez. Reste ici, un petit repart profond, ça peut y aller. Valentine, c'est sur le site en frucasse tout court à Z. J'ai rien à présenter. De toute façon, on va t'embêter sur ton espace. Alors, Valentine, qui est actuellement à Paris, qui est actuellement à Paris, qui est au Strasbourg et qui va revenir à Strasbourg. Valentine, peut-être pas rentrer dans les séries parce qu'on est dans de l'actualité pure. Je t'apprends à ce que tu as fait. Tu peux un petit peu nous expliquer ta démarche sous l'enfant en tant que jeune photomare qui est émergente. Du coup, j'ai fait... Tu as quel âge ? C'est bien de me rappeler ton âge. J'ai 20 ans. J'ai fait une formation de journalisme et après, je vais la faire personne pour la formation de photographie et je suis partie en Inde avec une bourse de voyage à 18 ans. 18 ans, oui. Je suis repartie en Inde une deuxième fois pour un autre reportage et en fait, j'ai tout de suite accroché à la photographie, c'est ce qui me permet le plus. J'aime beaucoup l'écrit aussi, mais en flotant, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en écrit et vice-versa. Voilà. Ensuite, à Paris, du coup, je me suis installée pour essayer de me développer sans me coucher les photos parce qu'il y a beaucoup de plus de mal. Et je suis un petit peu l'actualité, mais particulièrement une motivation... tu veux continuer à faire de l'actualité, à suivre l'actualité ? J'aimerais bien faire du reportage sur le long terme. Je crois que ça en fait, c'est aussi... Je ne sais pas trop, en fait, je tape un peu tout et on voit ce qui marche, mais plutôt le reportage au long terme et vivre un côté du corps dans l'actualité. Et voilà, donc voilà, plutôt une manifestation sur la... L'actualité est compliquée à manier pour plein de raisons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui arrive sur l'actualité. Il faut tout marcher souvent comme des papillons sur la lumière et on se retrouve confrontés à un fait sur lequel on est maintenant, sur lequel on doit prendre le dessus pour poser un vrai regard et puis être confrontés à toutes les confrères sur lesquels on s'est fait pour avoir la photo qui débarque et puis être confrontés ici aux gens qui photographient qui t'a eu quelques petites bousculades qui t'ont fait que c'est un exercice à manger avec la intervention. Mais bon, je pense que... c'est prometteur, quoi. Merci. J'espère. Merci. Du coup, dans une quinzaine de minutes sur lesquelles on peut poser des questions. Si vous en avez. M. Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. Je suis directeur à l'élection sur le président. Non, non, c'est pas pour moi. D'accord ? Je suis vraiment mal de le médecin. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je vais régulièrement pour toutes sortes de manifestations avec des photographes avec des actus, des photographes avec des portraits. Je trouve la photo toujours aussi magique. Et ça fait presque autant de temps même plus que je constate que de moins en moins, les photographes sont peut-être presque des héros. quand on voit combien on vous paye des photos quand on vous les paye. C'est bien, il y a vraiment ça bien comme tu es. Parce que c'est quand même un facile vécu. Moi, je travaille avec des photographes que vous payez comme vous pouvez mais qui payent plutôt pas mal pour en pauvres. C'est d'autant plus de plaisir à souligner ça qu'en France, en règle générale, dans beaucoup d'autres pays, vous avez tout. Vous êtes des héros pour moi parce que vous faites un métier qui est une véritable passion et dont on ne sait et ne fait pas parce qu'on nous doit là-dedans jusqu'au bout parce que c'est passionnant parce qu'il y a toujours un demain parce qu'il y a toujours une autre chose à faire. On sait tous ça. Mais par contre, on ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas reconnus, vous ne pouvez pas gagner votre vie forcément. Il y a des réactions qui mettent des gens en courant mais qui sont quand même le pays. C'est sûr. Et correctement, si. Il y a pas entendu évidemment, heureusement. et en règle générale, les photographes galèrent. Enfin, dans les délucis, je connais plein d'entre eux qui sont dans cette salle. Alors, ils galèrent pour plusieurs raisons. Notamment la diffusion. Voilà. Et moi, je le dis toujours, j'ai toujours oublié un peu les faux pas ce que je connais. Je peux m'en témoigner ici que finalement, comment faire pour se montrer, montrer son travail, ce qui est quand même l'essentiel du photographe, de montrer ses photos-là. Mais s'il ne le montre pas, ça ne reste pas à dénacher le pas ce soir. Moi, je pense à Sophie, par exemple, Sophie, le soir que je connais bien. Je vais au rendez-vous sur l'image il y a quelques années que je découvre là-bas parce qu'elle a été primaire et que je ne connais pas ni plus. Je ne sais pas qu'elle est à lui. Je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu. Quand je vais au rendez-vous sur l'image et que je découvre son travail sur les plages de Normandie, qui est un sujet qui me concerne aussi moi en tant que journaliste parce que j'étais à l'étranger qui me relie l'histoire sur ce sujet-là, sur la déportation, je vois le regard décalé qu'il y a sur les plages de Normandie. J'ai envie de connaître cette femme. J'ai envie de savoir pourquoi elle a choisi ce regard-là, cette ambiance-là, cette image-là. Donc du coup, je fais sa connaissance. Du coup, elle peut me parler de Sarajeau. Et du coup, on a toujours fait un portfolio, un peu plus de temps. Et du coup, maintenant, Sophie nous suit de temps en temps le regard portage je sais comment elle travaille. Stan Norden qu'on a vu ici, c'est le bon exemple, c'est le système de l'UPNS. Donc du coup, on fait connaissance et puis s'en planche de ça que le vertueux se met en place, etc. Tout ça pour vous dire que moi, je suis toujours étonné pourquoi les photographes ne se fait l'air pas plus, en tout cas, c'est parfait, c'est un peu comme ça. Pourquoi les photographes ne se fait l'air pas plus et pourquoi, alors que nous, ensemble, les pleins de soutien qu'on peut tous avoir, les docteurs aussi, peuvent publier chaque mois un magazine consacré entièrement, je parle du papier, parce que pour moi, c'est très différent du net. Le net, c'est une autre exploitation. c'est un magazine qui présenterait les travaux tous les poids, tous les photographes ont des poids en France. Mais oui, mais c'est, j'entends, on a dit, le haut derrière qui dit « blues », mais il a peut-être raison de glousser, mais moi, je suis peut-être un utopiste, je trouve, mais à l'intérieur, je lui dis, il faut montrer vos photos, il faut publier vos photos, le papier est une valeur fondamentale, le champ, on a dit. et pourquoi ne pas tous se mettre ensemble pour essayer de trouver des fonds, pour faire vivre une autre vue qui présenterait chaque mois des travaux dans tous les domaines qu'on voit. Parce que quand on voit ça, moi, je suis né à Monsolimine, donc le camarade de Bourguignon qui me dit qu'il va sur les ronds pas de Monsolimine pour photographier les Gilets jaunes, si ce gars-là n'existe pas, personne ne connaît les Gilets jaunes de Monsolimine, ce sont des invisibles, vous voyez, personne ne connaît Monsolimine, personne ne sait ce qui se passe là-bas, c'est un trou déclin du monde somptueux et s'il n'y a pas de photographe pour aller à Monsolimine faire ça, on ne connaîtra jamais cette région parce que ces gens-là reviennent de la même façon que s'il n'y a pas une Florence Aumna qui doit un reportage en Bourgogne pour le monde pour présenter la petite épicerie qu'il fait toute dans sa campagne, on ne sait pas que ces ombres-là n'existent en Bourgogne. Si ces ombres-là sont encore là, s'il y a encore de l'humanité et l'humanité est là, c'est parce qu'il y a des journalistes et des photographes qui s'en reviennent. C'est des locaux et on ne voit jamais leur boulot alors autant essayer de le montrer cette éthectopie qui s'est dit mais en attendant, je pense qu'il faudrait s'intéresser à tout ça. Il a couvert pour le monde. Alors, je vais juste un peu répondre parce que c'est vachement intéressant ce que vous dites et moi j'ai 28 ans donc en tant que jeune photographe je suis retrouvé confronté à pas mal de choses en essayant de créer on va sortir du code artistique et on va rentrer dans la partie un peu entreprise, activité parce que photographe il y a une partie artistique il y a une partie entrepreneur, société pour la photographie corporelle comme pour la presse il y a un brief une commande une attente et un résultat et la première chose sur laquelle on se retrouve confronté en tant que jeune photographe c'est que souvent même en ayant bonnes images même en ayant bon portfolio en allant présenter on se retrouve souvent face à des murs un mur que je vais appeler l'entre-soi et des choses des gens qui sont installés depuis 20, 30, 40 ans et qui ne bougeront pas et personne ne les fera bouger après ça t'empêche que certaines portes ne peuvent pas s'ouvrir et d'autres vont s'ouvrir toutes seules en fait je donne un exemple il y a des photographes sur vos groupes la chance du cas moi je connaissais David avant de rentrer un peu je continue de réputation j'avais bien lu le nom de Sophie et de par les plateformes on s'entraîne on échange il y a souvent des questions les jeunes arrivent donc il y a une dire que les photographes ne se fédèrent pas c'est vrai et c'est faux parce que oui non mais forcément c'est une des professions les plus indépendantes et les plus égoïstes qui soient de ce côté là moi je dirais que vous êtes des individus sur le terrain des individualités et qu'après au-delà du terrain ensuite il faut s'ouvrir professionnellement mais là c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est complètement antimonique sur le fait sur le terrain après moi je voudrais rentrer brièvement sur la problématique de la diffusion c'est vrai qu'il y a quand même des soucis sur de la diffusion via des agences qui redistribuent peu aux photographes le prix de la vente ça c'est enfin une petite parenthèse sur Antsoukas le photographe touche 100% de sa vente et choisit son statut qu'il veut être salarié ou autre il peut c'est lui qui fait et le projet d'Antsoukas c'est un outil en toute façon de remettre un petit peu toutes ces clés là notamment économiques et pas que de compréhension du marché d'arrivée de ce projet au photographe ça c'est important le photographe a été possédé de choses nous on va à l'inverse on le remet dans le dispositif merci j'aime beaucoup ce que vous avez dit c'est une très bonne idée il faut ça il faut la faire ça fait vraiment que j'en passe c'est un petit mot pardon il va y avoir une décision qui va en route de la somme d'autres questions réactions expliquer un peu c'est qu'est-ce que c'est l'agence c'est pas en ce cas c'est une plateforme c'est parti c'est parti de ces deux photographes qui ont créé ça il y a en 2006 c'est moi je dirais que c'est un projet politique à la base c'est-à-dire de ramener au photographe un moyen de diffuser et aussi de produire parce que la diffusion souvent encrache de la production quand Arnaud diffuse des choses et qu'il est repéré avec un regard intéressant de par les rédactions les rédactions appellent Arnaud enfin chez nous on a directement les numéros de téléphone etc on sait qui a fait quoi et on appelle directement sinon on m'appelle à moi mais moi je renvoie sur le photographe c'était alors pourquoi ça s'appelle un pshukas c'est bien parce qu'il y a un genre duc ici un pshukas c'est le pseudo d'un cinéaste qui était aussi critique qui était assez sur les autres de ses confrères dans les cahiers du cinéma mais pas qu'eux et c'est pas trop fouler parce qu'il est suisse Jean-Luc Hans-Lucas Jean-Luc Godard c'est le pseudo de Jean-Luc Godard Hans-Luc Godard c'est là pour aider accompagner les photographes de quelque que soit l'écriture nous on va regarder plus l'accompagnement la mise en relation ou des fois de la prise de rendez-vous l'accompagnement sur un dossier un synopsis l'aider à identifier le marché dans lequel il se projette l'aider à être identifié de la part des professionnels d'avoir une bonne diffusion et d'accompagner les parcours professionnels ensuite on est là pour qu'ils échangent entre eux qu'ils s'enrègnent entre eux c'est quelque chose de très important et à chaque fois le photographe est toujours en direct avec le client et on essaye de ramener de tout de commandes de relationnels d'échanges de diffusion sur le photographe parce qu'il y a eu une évolution du marché de la diffusion et de la production qui a fait que le photographe s'est éloigné des commanditaires alors la différence entre une plateforme et une agence c'est que l'agence est pertinente quand elle fait son travail c'est à dire que l'agence va aller chercher des publications ou des commandes pour le photographe mais par contre le photographe est toujours coupé le seul interlocuteur c'est l'agence c'est pas le client qui est la rédaction nous on est un petit peu contre ça parce que le photographe en fait on aime bien qu'il rencontre véritablement son client qui reste un journaliste un chef de série de photos ou autre qui discute avec lui pour qu'il sache éditorialement ou artistiquement vers quoi aller et ensuite une mise en relation et derrière il y a des rapports il y a de lui-même qui revient dans le processus et ça pour nous c'est important donc en tout cas ça va aller dans ce sens-là et ensuite en tout cas si le membre derrière il n'y a pas un déclic nous on accompagne on ne fait pas à la place moi mon rôle c'est de c'est que le photographe s'émancipe et devienne autonome comprenne ce qui se passe et se positionne naturellement voilà donc une forme d'accompagnement qu'est-ce que c'est le risque pour un sous-gas à l'avenir parce que c'est le risque de pécher on a entendu la question était de savoir quel serait le risque pour un sous-gas à l'avenir on a vu par exemple le chiptang disparaître c'est un système qui est sur le type de l'agence après ils vont en tout cas peut-être que de même après de même on ne sera plus là mais qu'est-ce qui est compliqué pour rester dans le danger ? nous on est connecté au marché alors ce que je vois c'est qu'il y a un nombre de clients qui tous les jours on a des nouveaux clients on est quasiment à 600 clients des clients qui viennent en fait nous on est là pour un petit peu rendre aussi compréhensible le rapport entre l'icolo et le client alors on va travailler sur tous les aspects c'est-à-dire que là actuellement en fait on travaille avec les iconographes et on adapte un logiciel qu'on a créé pour que l'iconographe soit moins sollicité sur les retours des fichiers qui ont été téléchargés mais puisqu'il y a des choses automatisées pour que le photographe arrête de dire coucou qu'est-ce que tu as fait de mes photos etc en fait on travaille à plein niveau le risque c'est qu'il n'y ait plus des marchés mais il y a quand même un marché la photographie moi je suis là pour faire ce que je vois de tous les membres qui sont là c'est que quand même il y a des revenus qui augmentent de manière en général et d'amener le photo alors soit il y a une partie pédagogique qui est assez forte dans la transmission soit c'est sur la diffusion ou la production qu'on joue sur l'accompagnement la production la diffusion le risque le risque c'est que ça s'arrête pour des questions d'économie en fait parce qu'on est comment dirais-je je fais un petit peu le enfin j'essaie de rester accessible pour le photographe tout en étant chef d'entreprise et d'avoir payer tous les prestataires d'être toujours là de faire le logiciel etc pour moi le risque il est plus là dans l'équilibre qu'il y a à chercher je ne veux pas augmenter des coûts d'abonnement parce qu'on est sur de l'abonnement et je veux tout le temps améliorer le système le logiciel et les relations là il y a une petite situation d'équilibre qui dure depuis un moment mais sur lesquelles on va bien ça va ça se développe est-ce que ça se réussit mieux aux relations ou aux paris bien en fait moi je vais parler des clients les commandes les commandes arrivent beaucoup plus que ce que je constate de Paris sur les régions depuis 5 ans il y a des hausses avant on se départir en photographe de Paris pour aller en région aujourd'hui on prévoit déjà aujourd'hui il y a des bons photographe qui se sont installés en région aujourd'hui on est sur toutes les problématiques de diffusion etc c'est bon on n'a quasiment plus et aujourd'hui on est sur une rédaction qui regarde aussi des coûts de déplacement etc et donc elle préfère aussi travailler avec des gens de manière locale nous on a des gens qui sont dans la table moi je suis le site d'Occitanie il y a des gens qui travaillent vraiment beaucoup je pense à Idriss qui est perdu dans les corbières mais qui a beaucoup de publications etc et on va en fait on va essayer de déceler les manières de faire de connecter le photographe au client pour que ça aille beaucoup plus de manière fluide et on les forme les photographe tous les jours je crois je crois que je l'ai libérée oui la dame qui est sur place merci qui est sur place qui est sur place Sous-titrage ST' 501